ou le salut du love et des bisous j'ai fait peur oui j'ai fait peur à tout le monde évidemment c'est le but de ce sort je suis pise évidemment quand allez-vous c'est le don alex ou alex nc dans pas cette matinée après midi soirée de votre côté on se retrouve ce regard de legacy l'épisode numéro 10 déjà si je me compte même pas oui c'est le dixième épisode c'est passe tellement vite épisode qui va durer presque une heure on va pas se mentir on va être honnête avec vous donc ça après j'irai manger directement puisqu'il est 11h50 de mon côté et après l'épisode j'irai juste aller manger comme ça tout se passera bien on est sur regard legacy et j'ai pas fait des trucs de ouf en off même s'il ya quand même des trois trucs à vous dire j'ai avancé ma salle sur demande regardez tac la salle sur demande j'ai un petit peu essayé de modifier mon petit lieu voilà et j'ai remarqué que alors je vais récupérer ce que j'ai créé entre temps ça c'est encore en attente ok bon ben on va attendre j'ai créé des potions etc et j'ai remis évidemment ce truc vous vous rappelez c'était pour identifier les objets de type tenue etc donc je me suis occupé de ça j'essaie d'avoir toutes les tenues légendaires possibles parce que l'objectif étant d'être en mode légendaire total je vais vous montrer un autre truc aussi concernant les tenues j'ai constaté qu'on pouvait désormais grâce à l'appareil que je viens de trouver évidemment avoir des tenues qui ont des améliorations regardez par exemple celle ci des gars accru au diffindo celle ci des gars affligés par les mages noirs réduits etc donc j'ai quand même des bons petits trucs qu'on a qu'on a pu récupérer de mon côté et bien écoutez on va aller faire les quêtes principales c'était un petit peu l'objectif de l'épisode précédent la caméra je l'ai peut-être pas activé et j'ai encore mon vouloir effectivement j'oublie tout le temps la caméra c'est un truc de fou on va aller faire les quêtes principales j'ai avancé en secondaire deux trois petits défis il ya un défi j'ai pas pu faire parce qu'en vrai j'ai pas encore le matériel nécessaire pour le faire il faut que j'ai une table de botanique plus grande je sais où l'acheter il fallait chez les tomes et parchemin mais je suis pas sûr d'avoir assez de monnaie pour l'instant donc on va le faire en dernier comme ça pas de souci pas de stress évidemment on va commencer par aller voir monsieur sharp pour apprendre dix fines d'eau ça pourrait nous servir pour les promes de percival racam d'apprendre un ou deux sort avant en plus c'est jamais de trop on peut le dire on va aller voir monsieur sharp on va sortir un petit peu j'ai fait quoi en off j'ai fait toutes les quêtes secondaires quasiment il n'y en a que deux j'ai pas fait c'est celle où je devais récupérer toutes les clés qui volent pour les armoires et une avec une carte qui nous dit d'être dans une des forêts du royaume actuel et essayer de trouver des bougies sur un pont je sais plus pourquoi allumer les bougies va se passer quelque chose et j'ai pas trouvé encore j'avoue de mon côté mais ça ne serait tardé de façon j'avance en off et là je me suis dit on va peut-être quand même avancer l'histoire principale parce que quand j'aurai plus de off à faire ça va être compliqué donc j'avance un peu l'histoire principale avec vous en vidéo une fois par jour pour l'instant il y a du hogward legacy hogwarts legacy parce que sur youtube j'ai mis hogwarts legacy c'était vraiment un mauvais choix de ma part parce qu'on dit pas hogwarts on dit hogwarts legacy donc voilà c'est bon cette fois il n'y aura pas de problème j'ai remodifié les vidéos ça s'appelle bien hogwarts legacy j'en suis désolé de m'avoir trompé dans l'écriture du nom vous savez je suis pas anglophone sinon j'aurais écrit hogwarts depuis le début voilà qui veut dire évidemment poudlard hogwarts c'est poudlard parce que l'héritage c'est legacy un seul je le sais grâce à au catch puisqu'à l'époque il y avait un groupe qui s'appelait le legacy avec kodi rods et teddy biassi junior donc ça je savais que c'était des héritiers de grands catcheurs donc du coup on va aller dans le bureau ou plutôt dans la salle de cours de monsieur sharp pour apprendre un nouveau sort le difindo et ensuite on ira voir madame kogawa pour apprendre un autre sort et on ira faire l'épreuve de rakam percival le fameux sorcier qui est comme nous arrivés en cinquième année comme une autre sorcière dont on n'a pas encore entendu le nom est ce que c'est notre daronne c'est ce que je pense depuis le début du jeu on verra si je me trompe est ce que c'est la mère d'un des personnages qui est présent ici ça c'est une autre question je me pose parce que j'ai beaucoup réfléchi je me suis pas fait spoil etc je vous promets voilà je préfère me préciser que c'est juste des théories personnelles sinon je vous les dirais même pas je dirais bon ben j'ai écouté je fais spoil donc je vais pas rien vous dire mais je soupçonne vraiment sébastien palo d'être quelqu'un qui travaillerait peut-être pour un run rock peut-être pas parce qu'en vrai il n'y a pas trop à être revenu sébastien palo de façon même dans tous les cas il n'y a pas quand il y avait rockwood et arlo qui sont venus me casser les burnes lors de l'attaque dans le bar des trois balais avec le madame serena je crois serena je sais plus comment elle s'appelle voilà oh attendez est-ce que ça se casse en un coup ça oh non attendez attendez je vais m'entraîner avec les techniques là voilà regardez hop je monte ma barre oui ma barre ah non elle monte plus la barre bon tant pis bon excusez-moi monsieur j'étais à fond dans le cours là poste de potions interagir à c'est peut-être ici qu'on pourra faire des potions plus importante donc peut-être que je peux ok 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 c'est vrai j'aurais dû aller dans le jardin britannique voir s'il pouvait pas mettre des poussées des six cibres évidemment des six cibres pour madame bulbille j'espère que vous vous appliquez les raccourcis mène bien souvent à des déceptions ok monsieur sur quel pire mec c'est pas si je me suis appliqué mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé si vous espérez vous améliorer rapidement je crains qu'il ne vous faille faire un minimum d'efforts ok est-ce que vous avez un sens à m'apprendre monsieur sharp ok on va prendre difindo ok baguette en main tu parles de la baguette du jeu évidemment attention ah mince j'ai loupé bon c'est pas grave difindo qu'elles sont ça c'est acquis c'est bon c'est parfait on va lui reparler vous allez parler de quoi pour une paris votre carrière d'horreur osy pourquoi pas tiens oui on l'a vu on l'avait pas vu d'horreur rappelez-vous c'est bien d'avoir des infos sur les profs ils sont vraiment cool les profs en plus ok ça devait être passionnant c'est un prof c'est un prof très sombre donc forcément il va kiffer ça j'ai connu beaucoup de succès en tant qu'horreur ils vont laisser ça c'est que ça me vienne c'est là vous êtes tout mon monsieur je ne pense comme vous tout comme vous tout pareil ah mais moi je la connais pas scarborough ok peut-être qu'on va rencontrer celui dans le jeu je ne sais pas mais je me suis trompé et il nous attendait lorsque nous sommes montés sur le bateau et bien j'ai tout juste réussi à m'en sortir mon partenaire n'a pas eu cette chance c'est regrettable est extrêmement dangereux pardon c'est comme ça mais la survie n'est garantie pour aucun d'entre nous vous devez prêter attention et pas seulement dans mon cours c'est ce que je veux vous faire comprendre à tous ok monsieur et cette cicatrice elle est de d'où je pensais qu'elle nous en parlait vraiment que ça vient de ce qu'au rebours de voir de du professeur char donc ça c'était fait de toute façon je m'en suis douté que ça va être pas compliqué à faire c'est pas si compliqué on va aller faire l'autre quête celle de mme kogawa qui est à l'extérieur par contre cette fois ci alors si je peux pas le faire ce qu'il faut que je fasse pousser du six cibre en fait et du coup j'ai abandonné tant que je n'ai pas à la botte botanique plus améliorée plus performant mais vous inquiétez pas ce sera bientôt le cas on a dit fin d'eau on va l'équiper comme ça on va pouvoir le tester bientôt ensuite mme kogawa par contre c'est pas à côté je crois elle est vraiment dehors dans la rue non ah non une fois dans son cours directement en fait dehors je disais parce que j'avais un truc à faire dehors mais non non c'est bon c'est c'est bon réveilio on sait jamais qu'il ya pas un petit truc caché dans le coin j'ai même faire des réveilio temps en temps c'est jamais il était des nouveaux trucs des intrigues qui se lancent entre temps en plus qu'on en apprend des sorts on a des nouvelles quêtes secondaires qui vont se lancer c'est pour ça aussi je voulais avancer les sorts pour avoir des quêtes secondaires et moi de mon côté en off me régaler un max pour faire des quêtes secondaires j'ai fait des quêtes secondaires hors du plateau de poudlard je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu vite fait la carte parce que vraiment j'ai énormément avancé la partie nord du monde regardez j'ai tout découvert j'ai fait plein de quêtes secondaires aussi j'ai pas tout fait un regard et j'ai juste fait quelques petits camps par ci par là voilà des camps que j'essaie de faire aussi en off là il ya celui là il ya un autre au nord là ici voilà il ya un autre là voilà ou après on va aller là évidemment c'est notre objectif du jour et je vais commencer aussi à me rendre vers le sud de la map parce que la map elle encore grande on a à peine fait la moitié de la map on a la partie un peu négatif du monde là où il ya les ténèbres évidemment même si je vois la vallée de poudlard etc etc c'est toujours une régalade évidemment on y va on va voir madame kogawa madame la prof de kudichi qui est vraiment sympathique celle qui nous apprit à faire du ballet et je sais qu'on peut bientôt monter des hippogriffes tout ça mais j'ai pas encore le cours donc c'est je suis pressé je suis pressé d'avoir le cours pour monter les hippogriffes etc ah bah écoutez monsieur monsieur le balai là je vais devoir vous surprendre on sait par là ok ok son bureau il est vraiment près de la cour extérieure vraiment c'est intéressant ok je connaissais pas le bureau madame madame kogawa on va aussi lui poser des questions sous son passé évidemment oui madame et je kiffe faire du ballet sachez le peut-être qu'un jour à cette idée c'est ce passage on aurait pu croire depuis le début mais là elle m'utilise un petit peu plus oh non non c'est chaud là là c'est les ténèbres aux yeux rouges c'est dragon blanc aux yeux bleus hop c'est parfait c'est déverrouillé le glacius nouveau sort a pris deuxième sort a pris aujourd'hui nouveau sort débloqué glacius attendez c'est ce que je suis en train de faire madame vous êtes trop pressé à la barre ou la part dans sa lagu et sa bravo l'utilise excusez moi oh il est tombé tel un glacier vous avez vu regardez je vais vous montrer glacius il tombe trop bien la kinesthésie est un très bon moyen d'apprendre très bien madame oh je peux pas lui parler on va pas encore en savoir sur son passé peut-être dans le prochain cours qu'on fera avec elle on fera le cours d'hippogriffe écoutez c'est l'heure des amis d'aller évidemment rencontrer l'épreuve de rakam c'est ce que j'attendais depuis le début d'épisode évidemment c'est d'aller faire l'épreuve de rakam le rouge on est parti on va se téléporter pas loin voilà petit moment de chargement comme ça on va aussi parler de ce que j'ai fait aussi en off un petit peu j'ai évidemment récupéré plein de choses j'ai récupéré les petites bouboules de madame madame qui se farcelait là et j'ai été lui rendre les bouboules pour qu'elle puisse se venger j'ai été rencontrer des personnages dans d'autres villages aussi j'ai une femme qui recherchait son frère et puis ben cette dame elle a pris son frère il a été transformé en un nouveau monstre que j'ai rencontré qui s'appelle les Iferio c'est des monstres en fait il faut les brûler avant de les frapper sinon ils prennent zéro dégâts c'est des nouvelles créatures on va t'en rencontrer bientôt donc je vous montrerai à quoi ça ressemble quand on sera à l'heure H du combat et je vous montrerai à quoi ressemblent les Iferio c'est des créatures vraiment sympathiques vous allez voir et j'ai aussi fait l'épreuve des papillons d'ailleurs et j'ai récupéré des feuilles mauves ici pour faire les épreuves le problème c'est que là je voudrais avoir tous les pouvoirs pour être sûr de pouvoir tous les réaliser parce que j'ai toujours peur que j'ai pas le pouvoir en question pour faire une épreuve ok on va pas faire de combat maintenant on va pas faire de combat maintenant là quoi qu'on peut se laver une petite map là vas-y on va se laver une bande de petites frappes là on va se les laver easy peasy coucou les gars hop tac on va se l'occuper easy ah les araignées savent pas à quel niveau je suis en vrai de combat ah mais ouais mais il y a eu un petit lag bon ça arrive de moins en moins les lags après j'ai fait beaucoup de réglages entre deux et tout évidemment c'est pour ça et en off je peux vous le dire en off à part les chargements et quand ma connexion elle bug un peu j'ai pas eu beaucoup de lags ces derniers temps donc franchement ça va les lags c'est un petit peu amélioré en début rappelez-vous tous les 10 secondes j'ai dit il y a des lags 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 c'est un petit peu mieux ça s'est un petit peu amélioré juste avant d'aller voir monsieur fig juste s'il vous plaît activez la flamme ici histoire d'avoir une téléportation rapide au cas où c'est une allaison madame j'ai aussi film de beau collier alors on est parti on va attendre le prof ici monsieur fig il va nous apprendre lui en fait monsieur fig il est là pour oula après après on verra ça plus tard madame cobia on va voir monsieur fig c'est rien ça une dizaine quinzaine trentaine quarantaine c'est rien je les atomise j'ai fait un camp avec 15 personnes dedans enfin dans le jeu évidemment sans perdre une seule potion de wing une règle je sais plus quoi de Wingerfeld donc pour vous dire ça y est là je commence à gérer les combats c'est loin d'être idéal non vraiment pas c'est pas ici ok j'entendais un bruit bizarre mais c'est moi qui l'ai fait en fait qui provoque les bruits bizarre ok oh oui il y a des gobelins attendez on a ma manette qui a rechargé depuis tout ce temps et là on va vraiment se concentrer sur les combats tout cas c'est vraiment une phase de combat atteindre un ennemi sans être détecté vous permet de lancer pétrificus totalus cela immobilisera de manière permanente un ennemi plus faible ou afflégera des dégâts considérable un ennemi plus fort ce qu'utilisait Hermione Granger sur Neville Longduba lors du premier film évidemment je vais pas mentir j'ai envie de lire les livres pourquoi ? parce que j'ai envie juste de lire un petit peu voilà et puis comme en plus c'est vraiment passionnant tout le monde dit les livres c'est incroyable et j'ai envie vraiment de le confirmer parce que je pense que oui ok c'est sur la présence des gobelins en vrai je vais pas les enquêter je vais débarrasser d'eux et après on verra je la fléchis attendez tac et est-ce qu'il y a un sort de combat qui peut être utilisé avec non non ça c'est pas utile ah quand on aura du ver on pourra utiliser du ver en B parce que là le B en fait il me sert à rien pour l'instant le B on va peut-être reprendre donc c'est quoi qu'elle veut m'apprendre madame Bombarda non descendo donc là on va prendre ce sort là et elle elle va nous apprendre celui-ci c'est ça arresto montum ok non mais les gens les gobelins vous allez pas m'arrêter je suis trop fort je sais pas à qui vous avez à faire les gars attendez laisse moi réfléchir hop vous allez voir après j'ai fait un combo de 100 passé l'autre fois bon là je vais pas le faire parce que je vais me faire toucher donc ne vous inquiétez pas que les combats ça me connait maintenant dans le milieu et bien par contre c'est bizarre il se transforme quand il touche un déni vous avez vu ah masse bon là on va avoir utilisé une potion par contre j'ai un petit peu merdé oh vous savez FIG vous avez pas de m'aider je vais m'en débarrasser bam voilà bah alors il y a des gobelins ici vous m'avez dit monsieur FIG je comprends pas je comprends pas en fait vos dire là monsieur FIG vous êtes contredit là il y a zéro complet ici j'ai fait ménage j'ai vu zéro gobelin une mètre fouillez la tour et ses environs sachez c'est qu'il y a très haut non vos découvertes ici permettront peut-être aux gobelins d'enfin assumer la place qu'il mérite dans ce monde ok ils veulent vraiment que les gobelins contrôlent le monde limite un roc oh ou il arrête plus fort lui il vient d'apparaître devant moi c'est qu'il se passe que ah oui oh oui lui il se téléporte il se téléporte quand on le touche en fait lui il est vraiment plus dur à toucher ok on a quand même un ennemi de niveau supérieur là ça commence à être rigolo ok 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 on a un ennemi qui commence à être level up bam quoi bam c'est pas qu'il t'a affaire mec t'as cru que j'étais qui qui il a cru que j'étais qui lui en fait bon une petite potion oh non j'ai de la potion après j'avoue oula oula bam voilà on a fait le bénac les gars il y a quoi ouais pas ça non 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 là c'est les gobelins ils l'a mis dans deux secondes mais t'es moins run rock là il est mort ouais il est protégé par un truc derrière si je viens de voir là c'est pas verrouillé merci monsieur figuin d'être aussi fort c'est très pratique ce n'est pas le moment mais si on ne vous l'enseigne pas très vite nous travaillerons dessus une fois rentré au château oh le sorti du déverrouillage une fois qu'on rentre au château on l'apprend oh il régale le frère ah tu régales par contre là c'est un sort que j'attends depuis longtemps c'est Merlin c'est Gandalf Merlin ou un autre je pense que c'est Merlin donc Gandalf le gris peut-être je ne sais pas ok examiné un balai qui bouge ah il est là racamle rouge serreur de niveau 3 il y a beaucoup de serreurs à déverrouiller quand on aura le soir des serreurs on va se régaler oui le prof oui le prof Bacar voilà il m'en manquait un j'avais Fitzgerald et je n'avais plus le dernier je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions donc Fitzgerald donc Fitzgerald Bacar Rakam et Rukud c'était les 4 oui des gobelins ils les aient exterminés en 2 Abadak et va drôle les films les raisins les films les raisins n'oubliez pas ce que vous voyez moi n'oubliez pas j'ai 20 personnes pour faire le jeu moi je le sais Rukud c'est le descendant de l'autre Rukud son grand-père lui a dit lui c'est le méchant Rukud son grand-père était gentil ou son père je l'ai dit c'est l'époque d'avant Rakam en vrai dans la tête je me disais qu'il pourrait y avoir un autre jeu après celui-ci de Hogwarts Fegacy mais en vrai je me dis comment tu vas rapprendre tous les sorts à quelqu'un qui a dû rappeler les sorts l'année d'avant ou peut-être un rappel je ne sais pas trouver l'entrée de la première épreuve attendez on veut me révéler l'entrée il faut d'être en bas oh non le placement d'équipements sont pleins j'aurais peut-être dû est-ce que c'est trop tard pour quitter la tour je vais me demander si je peux pas je vais tester si je peux pas aller après au-lar revendre des tenues ah ouais parce que là en vrai oh non vous pouvez pas vous téléporter pour le moment ils vont me dire oh non je suis en plein j'ai plein de tenues tous les coffres qu'on va rencontrer dans l'épreuve je pourrais pas oh je suis digue ah bah c'est là entrez attendez attendez là il y a là il y a là il y a là j'ai examiné j'ai trouvé ah je suis dégoûté on va pas pouvoir récupérer tout ce qu'on veut sans ah non j'ai tenté de geler auprès ou la ouais le problème c'est que je pensais pas que j'étais en plein à l'inventaire je pensais que ma lenteur il était assez vide mais en fait il est plein bon je suis dégoûté je suis dégoûté on va pas se mentir là j'espère qu'il n'y a pas de coffre j'espère que des combats il n'y a pas de coffre s'il voit des coffres je vais te dégoûter je vais te grave dégoûter je peux pas je peux pas partir il est trop tard je vais pas recharger la sauvegarde la première épreuve ouais je suis content il y a des épreuves j'espère qu'il n'y a pas de coffre ah si je trouve des tenues légendaires est-ce que je peux relâcher des tenues ça j'ai pas regardé par contre ouais les relâcher ça je relâche tout ce qui est bidon et on vendra le reste en plus ça me permettrait d'acheter chez Tormi parchemin le labo de botanique alors attendez je vais quand même regarder si on peut pas relâcher des objets parce que là ça a une importance pour moi imaginons que je veux plus de ça est-ce que je peux relâcher détruire oh bah oui c'est bon on va détruire tout ce qui est on va se faire de la place on va se faire de la place on va d'ailleurs on en a 3 56, 55, 53 on va détruire celui-là on va détruire celui-là détruire on va en garder un petit peu de place ok le chapeau du don ça fait plaisir mais on en veut pas c'est 90 90 pièces bon lui il a un équipement lui on regarde parce qu'il revend il se revend cher on va jeter lui voilà on a peu de place déjà s'il nous en faut d'autres de place on gère ça on gère ça de ouf ok oh pas mal oui cette salle est sûrement créée par Rackham parce que Rackham il était dans la même salle lors du début du jeu et dans la bibliothèque on avait vu un truc similaire aussi donc là on sent qu'on est vraiment dans le scénario principal là c'est pas le c'est pas les les sorts wingardium les vieux seuls là c'est vraiment les vrais cours là on s'amuse on reconstruit le pont du dessus oh il y a un coffre là j'ai vu il y a des coffres ici ça sent c'est des pièces ah quand c'est des pièces ça régale tellement ah là là les pièces dans le jeu en vrai on pensait pas que les pièces ça allait être important mais si il y a énormément de choses à acheter avec les pièces j'imagine même pas à quel point quand je vois des pièces dans le jeu je suis heureux donc il y a beaucoup de coffres à fouiller et tout ok donc c'est bien ce qu'il me semblait on va devoir fouiller tous les coffres et on va devoir déséquiper tout ce qui est nul j'aurais pu revendre tout ça avant et me faire de la place hélas potion wingelfeld ça c'est bien ça enfin c'est wingelweld wingelweld il faut que je le retiens parce que je dis toujours wingelfeld wingeld je sais pas quoi c'est wingelfeld wingelweld ah alors ça je l'ai déjà vu c'est cet escalier en fait j'ai pas fait de 4 secondaires dessus par contre j'avais regardé un grand streamer qui avait mis en rediff son let's play son début de let's play et au début il avait trouvé ça et il avait trouvé ça dans une grotte et je sais dans quelle grotte il faut aller mais je vais pas y aller maintenant comme ça au moins j'oublie un petit peu l'épreuve ok c'est par là vous vous rappelez de ces petits points là qui nous disaient où il fallait se mettre ah c'est ici ouvrez la porte ok il y a un ennemi qu'on va affronter là lui là bas on va l'affronter on parie révéliot non la porte qui est là ok ok un brasier mais éteint on va appeler ça un brasier zéro oh on est dans une salle un peu spéciale très bien avec des bouboules ça ne me fait pas vraiment plaisir de les retrouver mais non franchement eux je l'ai démoli protéteur de pensines regardez regardez ce que j'ai comme pouvoir maintenant je peux vous découper en morceaux voilà ce que je peux faire avant vous ne pouvez pas faire ça vous êtes dégoûté oui je sais qu'il y a un mec derrière qui est néga immense et qui va m'affronter lui j'affronte ses biens en premier donc ça je vais pouvoir le gérer oh hors toi hors de ma vue ah il m'a touché bien joué bien joué il m'a eu au bon moment j'étais pas concentré sur lui il m'a eu très bien j'aime bien les combats dans le jeu franchement les combats c'est ce que j'aime le plus comme beaucoup je pense de joueurs pvp etc on adore les combats moi j'aime beaucoup tout enfin j'aime l'histoire les récoltes en fait quand je récolte un document je le prends pas et je me barre je le lis en off et tout je lis les documents parce que c'est vraiment l'histoire du jeu c'est un petit peu des rêves pour le monde d'aujourd'hui alors attendez là il faut action ou il y a un autre pouvoir qui permet de ok ouais ça ça on connaissait on l'avait déjà vu dans un donjon précédent dans une grotte rappelez vous en alors attendez parce que là je regarde un petit peu en bas s'il n'y a pas des trucs à récolter en fait quoi qu'est-ce que s'est passé il s'est passé un truc bizarre là non je sais pas ce qu'il s'est passé donc là c'est le gros épisode aujourd'hui on vous le dit direct ça c'est pour s'attirer oui je me rappelle ça c'est trop bien ok est-ce qu'il y a un truc à faire ici non il n'y a rien on va aller là-bas du coup axio axio réaxio ok une porte ah cinématique ça parle en serpentard évidemment oh il y a beaucoup de plateformes là c'est du plateformer et là c'est le côté de plateformer il y a beaucoup de trucs que j'aime bien dans ce jeu en fait et je comprends pas pourquoi j'aime autant ce jeu en fait si je comprends maintenant c'est un plateformer de ouf attendez on va aller là-bas mais on va s'arrêter ici évidemment pour récupérer le coffre comme je l'ai dit ça régale tout le temps une potion de Wingerfeld on se régale tout le temps enfin je dis Wingerfeld mais ça se dit pas comme ça évidemment c'est Wingerfeld et vous donc quand même avec monsieur Prout etc j'ai toujours mes surnoms pas des surnoms pour se moquer c'est pas pour me moquer là on va dire oui mais tu te moques des gens en disant ça c'est pas marrant mais c'est juste pour me retenir facilement parce qu'il y a trop de pseudonyme dans le jeu c'est trop dur alors il y en a j'ai des repères faciles parce que je leur ai donné un nom particulier combat oui combat c'est ce que j'aime dans le jeu les combats vous savez moi j'ai joué à Bloodborne et tout donc les jeux de type combat à Bloodborne Dark Souls tout ça je l'ai fait je l'ai fait dans ma vie j'y jouais pas mal j'ai pas un joueur Dark Souls et tout mais j'en ai quand même pas mal fait et encore j'ai pas joué à Eden Ring pour vous dire Eden Ring c'est un jeu qui me tentait le plus ces dernières années que je n'ai pas fait glace hop regardez les deux ennemis très très forts que je gère facilement bam il va se reposer morceau de glace et il va mourir évidemment bam j'ai fait 55 de dégâts sans me faire toucher incroyable ok bon bah il faut y aller lui on est bien alors là il faut qu'on monte autre part je pense des traces de magie ancienne ah ici aussi ok terminez l'épreuve de Percival Rackham vous inquiétez pas on va ne pas tarder à la finir ça va aller très très vite donc la magie ancienne n'est pas ici j'ai l'impression que c'est plus haut donc on va monter les escaliers qui sont là qu'est-ce que vous en pensez vous de votre côté de Hogwarts Legacy n'hésitez pas à me le dire évidemment oh ils veulent qu'on se mette exactement ici attendez oh ok je fais pas le bébête Alexis Corleonus alors attendez j'ai fouillé quand même cet étage peut-être qu'il y a des trucs à récupérer regardez là il y a des trucs qui se passent alors c'est juste pour monter du côté gauche ou du côté droit ok pas de soucis vous inquiétez pas Merci Val Rackham j'approche de la preuve finale oula ok examiner ça va ouvrir une porte qui sera tout en bas la grande porte qui est là évidemment et attention oh là là mais quelle beauté ce jeu vraiment j'aurais jamais cru qu'il pouvait faire des trucs aussi fous pour un jeu Hogwarts Legacy vraiment j'ai pas envie de me vanter mais ce jeu il est vraiment magnifique il est magnifique en tout point par contre comment je la passe de l'autre côté la plateforme là attendez faut qu'on m'explique là il y a un truc que j'ai pas fait gaffe alors ça c'était juste un pont en fait attendez là c'est attendez là il y a un truc que j'ai pas fait gaffe répulso non euh ou Leviosa non attendez 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 là attendez Wingardium Leviosa peut-être Wingardium Leviosa non attendez là je l'ai pas là j'ai pas l'astuce comment je passe ça de l'autre côté ah ok ah ok oui je l'ai ah ok ah oui je l'ai je crois je crois que je l'ai ok je l'ai ah ouais c'est dur c'est dur à comprendre au début quand t'as pas le truc en fait faut que j'amène ça là attendez hop moi j'ai envie de pouvoir c'est pas le bon j'ai du mal à comprendre au début attendez mon papa c'est impossible il est bugué le jeu il manque une plateforme non pas du tout il manque 0 plateforme j'ai compris c'est de la technique c'est de la technique tout simple pur et dur faut que ça ça passe juste le miroir en fait attendez il va se passer de ce côté là du coup le miroir non non c'est bon c'est de ce côté là faut qu'il rentre de ce côté là ok faut qu'il rentre dans le miroir en fait la plateforme oh j'espère qu'il y en a qu'ils ont qu'ils ont trouvé assez vite comme moi ou même plus vite que moi il y en a ils ont dû trouver vous savez ça c'est des épreuves de plaque plus 2 pour eux allez rentre allez n'importe quoi il ne veut pas me dire il ne veut pas rentrer attendez c'est à dire qu'il est peut-être attendez il faut le mettre dessus mais attendez dans tous les cas même si je vais là il sera pas du bon côté j'ai compris je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté mais non mais ça fonctionne pas dans tous les cas il y a quand même un problème dans votre développement là attendez je suis pas bête là il y a un problème je vais utiliser les deux côtés de l'arche mais dans tous les cas c'est pas possible je ne peux pas attendez il y a un problème non non j'arrive pas à comprendre là en fait attendez attendez qu'est-ce que c'est que ces conneries j'ai compris je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté lui il veut bien mais là je peux pas il veut pas donc là il est passé de l'autre côté ah non regardez il est pas là c'est ça je comprends pas en fait ah donc c'est dans l'autre sens c'est de l'autre côté qui peut rentrer pas de ce côté là bon bah je vois que ça si c'est pas ça je comprends pas là ça commence à être compliqué à moins que c'est juste ce que c'était de l'autre côté c'est ce que j'ai cru aussi mais pour l'instant là en plus la plateforme quand elle est pas comme ça quand elle est comme ça c'est compliqué ok non mais même de ce côté là elle va pas rentrer ok 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 donc on est bon on est de l'autre côté du coup donc c'est bon là on est de l'autre côté donc là je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du pont ouais mais c'est bon du coup il est de l'autre côté attendez c'est moi qui est bête ok non non on va juste retraverser on va traverser le miroir de ce côté là du quel côté le miroir il est là il est bon ok là il est bon alors du coup on remonte les escaliers là ah bah là ok on est bon c'est bon on l'a eh ben ça a pris 5 minutes ça a pris 5 minutes mais on a réussi quand même ok bon midi 25 ça passe tellement vite les amis j'ai l'impression que ça fait juste 15 minutes que je joue alors en fait ça fait 40 minutes quasiment que je joue quoi c'est regardez si c'est l'espé qui passe le plus vite de toute mon histoire de mes jeux et c'est un truc de ouf maintenant qu'il a bien avancé du coup quand je retravaille sur le miroir il est forcément de l'autre côté quoi qu'arrive je vais pouvoir retraverser c'est bon non mais attends j'ai pas mal j'ai pas mal traversé là là c'est sûr qu'il est ce côté bon j'ai compris j'ai compris ça a pris du temps mais j'ai compris quand même le petit les petites énigmes le petit le petit déclic qui me faisait comprendre que là en plus le coffre là je l'ai pris dans ce monde là en vrai c'est ça je ne comprends pas je peux pas y retourner donc c'est bon ok donc c'est logique ok on a une troisième énigme comme ça parce que la troisième elle va être encore plus compliquée je sens j'aime bien j'aime bien ces énigmes un peu complexes qui nous font galérer 2-3 minutes ok on récupère plein de l'escalier qui tombe ok il va y avoir un combat ici ouais il y a les fulvaliers et tout et là il y a une suite ok il y a un combat l'ancien objet sur un ennemi avec répulsos avec répulsos j'ai des objets là non quoi oui bien sûr attendez on va l'équiper non passe pas sur ça attends toi deux secondes je suis occupé avec papa non il a cassé mon objet non je vais faire un défi de combat j'ai plus d'objet oh non je vais devoir combattre normalement le défi est terminé ça n'a pas pris plus de deux secondes ok allez c'est parti là ok eh j'allais esquiver ce coup je suis très sûr glasus comme ça je peux faire difindo derrière non tac tac ok hop difindo ah difindo pour combattre c'est dix fois mieux je pense que je peux du branquer là ah il y a des petits qui sont arrivés là il n'y a pas fait gaffe bam un petit en moins non esquive ah je l'ai vu trop tard le grand là qui est là ah ok non c'est un petit je crois que c'est le grand qui allait m'attaquer là ah un combo de 64 vous avez vu je vais me faire toucher après qu'on y fait un plus de 100 il y a longtemps bon je ne sais pas si je le refais là bam c'est pas dur à faire il faut juste esquiver au bon moment hop et 90 en combo c'est incroyable et ça régale mais je n'ai pas pu faire le défi secondaire hélas parce que j'étais un petit peu excusez ce truc qui vole une petite boule que j'ai laissé voler encore une énigme et une plateforme allez on est reparti oh là là il y a plusieurs mondes au secours il voit l'histoire des mondes là il lui dit c'est bon c'est la merde ok bon alors ça va lui il est plus facile que l'autre qu'on a fait avant il n'y a pas de coffre à récupérer là non non pas ici en gros je crois que j'arrive à la fin de l'énigme regardez il y a une grande porte et tout là-haut je pense pas qu'il y a ouais je pense qu'on a fini bientôt l'énigme de Percival Rakam petit réveilio peut-être pour avoir une réponse sur quelle est cette statue qu'on avait vue au tout début de notre aventure je crois qu'on est revenu sur notre pas en fait parce que j'ai l'impression qu'on est déjà venu ici ok un grand coffre ici oula j'aime pas ce que j'entends j'ai entendu un méga boom comme s'il y avait un grand monstre une arène de combat genre qu'on est dit si tu as une arène de combat sans le boss je parie je sais pas combien que c'est un boss je suis sûr l'arène de combat et s'il pique un boss ah non ça va c'est des ennemis bon bah j'ai pas du parier genre plus sur les combattants c'est vulnérabilité oula ça semble quand même le boss au final j'avais été très long je pense que je vais vaincre eux et après eux les grands et les petits c'est le boss ok ouais je peux lock les ennemis en fait j'ai oublié c'est vrai que je peux rester concentré sur un seul ennemi même s'il y a d'autres ennemis qui m'attaquent il y a pas de défi de combat là pour le coup ça va peut être compliqué ouais ça c'est bien pour vraiment se concentrer que sur un seul ennemi qui est plus puissant qu'un autre ok glacius oh bien vu je l'ai pas vu arriver le frérot là derrière qui m'attaquait là mais oui mais oui mais oui il y a encore 3 là plus que 2 ah non il y a 3 non plus que 2 ok je vais peut-être regarder le pouvoir parce que je sais pas ce qui m'attend derrière j'ai l'impression la reine la reine c'est pas juste pour 2-3 créatures je le sens le boss je sais pas pourquoi ça fait longtemps qu'on a pas eu de boss non c'est bon il y a pas de boss ah si il y a un boss c'est un boss ça oui c'est un boss oh j'en suis douté mais oui mais oui mais tout a été fait pour qu'il y ait un boss ok incroyable oh le combat va être cool ah il fait laguer le boss oh le boss qui fait laguer oh le boss qui fait laguer le jeu ah ouais le boss il est fort il fait laguer le jeu après c'est la première fois qu'on voit ses techniques oh c'est trop cool le boss il y a bien qu'il y ait des boss comme ça qui apparaissent d'un coup là n'inquiétez pas ça c'est 3-3 minutes là je regarde ça c'est 3 minutes pour le battre il y a en 20 secondes il a pris ça comme dégâts on esquive évidemment on a compris qu'il fallait faire une roulade ah même pas la roulade ne fonctionne pas tac espéliarmus on connait un mais ça je peux pas il faut que je fasse comment pour le contrer ça toucher un gardien pensé avec de la magie ancienne détruire l'orbe pendant qu'il la charge ok il faut la détruire pendant qu'il la charge il va être dur à battre lui il va plutôt être l'orbe à m'abattre je pense qu'il faut comme c'est l'orbe elle est jeune il faut la détruire avec un pouvoir jeune alors attendez on va garder le pouvoir jeune pour l'orbe au cas où il y a deux phases parce que je pense que quand on va faire la moitié de la vie là il y a une phase 2 qui se lance non bah j'ai pas ah non mais non j'ai pas ok la magie ancienne voilà on l'a touché avec la magie ancienne exploit duel j'aurais trop réussi en exploit duel en vrai phase 2 ok là on va se concentrer c'est la phase 2 oh il y a la phase 2 ok on en phase 2 va son boss il peut lui faire plein de technique en phase 2 on va se concentrer on va récupérer un peu de perles d'orbe ouais nous on est là on s'en fout c'est un boss en vrai ok il y a des trucs qui me touchent en arrière plan ok je peux plus me soigner mais comment je détruis cette orbe en fait je crois qu'il faut comme elle est couleur violette il faut que je la détruise avec un un axio faites attention à ce qu'il y a des pics qui peuvent me toucher avec mais non mais je comprends comment mais j'ai compris comment la détruire je suis nul je suis le personnage le plus nul au monde j'espère vraiment que je vais prendre un karma dans le jeu je mérite un frère toi voilà ok j'ai compris comment la détruire l'orbe ça y est il faut le détruire avec le bon pouvoir ok voilà le boss est dur le boss est dur il a beaucoup de vie en fait c'est ça le problème mais il est incroyable je kiffe moi ça c'est le meilleur boss du jeu il est incroyablement cool allez reprends tous tes pouvoirs vite on utilise un pouvoir là il est mort bam on le tue c'est bon on a vaincu le boss oh la 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 il était ouf oh il était trop cool ce boss oh j'aime bien j'aime bien les boss il y a des fois que c'est pas le plus dur je pense parce qu'on va pas encore affronter Harlow Rockwood et Ranrock parce que eux je pense ça va être 4-5 phases au moins parce qu'ils vont être forts c'est ça qui est bien dans le jeu c'est que vous savez moi j'ai joué à Harry Potter à l'école des sorciers c'est son plaisir c'est fun et tout et j'aimais bien déjà le combo de boss avec Voldemort à la fin oui j'ai prononcé son nom et en plus j'ai spoilé le combat de fin de Harry Potter à l'école des sorciers incroyable j'espère que vous avez pas écouté je suis désolé que je vais avoir spoil sinon une autre pensine oh on va avoir un autre souvenir oui des souvenirs c'est plus longtemps que j'ai pas eu de souvenir de la pensine la dernière fois c'était à X épisode pour moi ça remonte allez on va ouvrir les coffres il y en a un autre ou pas bon je crois pas allez la pensine souvenir fin de fin de l'épreuve Rakam oh il pleure Rakam il pleure sa mort je sais pas il pleure la mort de ma maman peut-être parce que ma maman peut-être qu'elle s'appelle c'est la dame qu'on a vue là qui est né en 5ème année on est soit des descendants de Merlin soit nous allons pouvoir vivre de Merlin la fameuse fille qui ferait penser que ce serait peut-être ma mère ou peut-être une traître de toute façon c'est l'un ou l'autre votre capacité à transformer le monde qui vous entoure est remarquable qui y a-t-il mon père ne va toujours pas mieux je pense qu'il ne se remettra jamais de la mort de mon frère il est insoutenable de voir ce que nous aimons souffrir ça remonte à des années la douleur de l'avoir perdu est toujours aussi grande comme si la sécheresse venait tout juste elle est dans quelle maison ? il ne voit pas sa maison s'il va sa maison ça va m'aider à plein de choses il est tentant c'est vrai d'utiliser cette magie que vous découvrez pour transformer plus que le monde physique mais les émotions humaines sont puissantes et il est difficile d'y résister même une sorcière compétente aux intentions louables ne peut imaginer les conséquences irréversibles qu'entraînerait leur manipulation alors quoi je dois me contenter de regarder mon père se consommer à petit peu ce n'est pas à vous douter cette douleur on ne connaît pas sa maison il n'y a pas le signe etc par contre je suis en train de me demander est-ce qu'on va voir Myriam un flashback avec Myriam la femme de fille c'est une prof ? oh c'est une prof venez asseyez-vous parlez-moi de vos voyages en fait j'avais dans l'espoir que vous pourriez tous venir me voir chez moi ce soir j'ai beaucoup de choses à vous raconter elle est carrément une prof ok intéressant 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 j'essaie un petit peu de comprendre le scénario pour l'instant on n'a pas beaucoup d'indices et tout mais j'essaie de comprendre il y a un truc en fait il y a une histoire à comprendre là je suis sûr mais juste qu'on n'a pas encore tous les trucs j'ai vu ouais j'ai vu un truc là-bas je l'avais vu je voulais juste en fait essayer de casser la porte ok on revient directement au bout de l'art bonne nouvelle on va sûrement aller dormir dans la salle commune etc on va se réveiller fin d'épisode peut-être ou pas je vais juste avec vous aller chercher une scie cibre je vais voir on ira faire un tour après au l'art d'ailleurs c'est vrai que on n'a pas encore eu le le cours des serrures le le cours pour pouvoir apprendre à voler avec des hippogryphes oh monsieur Rackham j'étudie à Poudlard monsieur et voici le professeur professeur Charles Rockwood à votre service quelqu'un a donc réussi la première épreuve en effet professeur Rockwood je vous ai déjà vu nous vous avons vu dans la pensine à Gringotts avec le professeur Rackham tout à fait alors vous avez trouvé le porte loin pour accéder au caveau du professeur j'allais dire un truc mais je sais plus quoi vous avez déchiffré la carte dans le médaillon qui flottait au dessus de la pensine oui j'ai trouvé quelque chose que je n'arrive pas à identifier on n'a pas encore le Vizera les 4ème on sait qu'il y en a encore 2 dans le conseil des 4 et après je pense qu'il va y avoir un pouvoir de ouf qui va nous être révélé ah j'ai pas entendu ah j'aurais dû lire il va lui non avant de continuer j'aimerais que vous alliez parler à Charles de la situation avec les gobelins les gobelins l'élève a vu des traces d'une puissante magie noire c'est beau les laisser dans le tableau j'aime bien c'est bien foutu j'ai bien peur que nous devions arrêter les épreuves jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations ok on va de renquêter peut-être se débarrasser d'Arlo est-ce qu'il connait Rockwood Victor Rockwood lui c'est la même famille oui ce que je me suis dit on n'a pas encore vu des flashbacks de Victor Rockwood on va voir des histoires sur lui encore on n'a pas encore vu l'histoire de Rockwood l'histoire de Ranrock évidemment peut-être qu'on n'aura pas d'histoire sur Ranrock et Arlo peut-être qu'on va savoir pourquoi il est méchant juste un méchant comme dans tous les jeux vidéo en attendant nous devons découvrir ce que c'est Ranrock donc se débarrasser d'Arlo peut-être ben peut-être se débarrasser de Ranrock ah euh Ludwog 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 ah je sais plus son nom il est sorti de la taverne avant que recoude rentre avec l'autre Ludwog 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 c'est LUD quelque chose Ludwog ou Ludwog Ludwog par la charme de retour attendez oui je dois parler à Charles de s'il connaît Victor donc là ça va être l'histoire de Victor pas encore j'ai tout à vous poser comme question pas que je sache de quoi s'agit-il ce sont des traces des efforts des gardiens visant à manipuler la magie ancienne elle date de notre époque si je ne me trompe pas et je me trompe rarement vous devriez pouvoir vous en servir pour améliorer votre propre magie oh merci monsieur j'ouvrirai l'oeil merci monsieur gardien de la salle succès évidemment c'est déjà la fin de l'épisode il va faire encore l'histoire principale mais bon oh encore une cinématique c'est pas fini c'est trop bien il y a beaucoup de choses à apprendre le jour se lève c'est beau poudre là wow quatre graphiques là je me prends une balle dans la tête c'est magnifiquement beau ok on se réveille dans la commune comme je le sentais on va voir s'il n'y a pas des petits dialogues qu'il y a de secondaire qui se lance etc qu'est terminé l'épreuve de Percival Rackham et ben quel épisode encore une fois qu'on se mène là vous avez dit c'est des gros épisodes des fois qu'on va faire des fois c'est des épisodes de 40 minutes des fois 30 minutes des fois une heure ça dépend des épisodes je vous ai dit ça va faire une heure au moins en moyenne il va être midi 50 donc je vais bientôt vous laisser mais je vais voir si je peux pas faire une petite quête secondaire rapidement avec vous je suis préparé pour la recherche du dernier gardien oh oui oui il y a des trucs à faire là donc ça vous allez voir le faire en off et tout ouais il y a quand même pas mal de choses qui est en train de se faire mais comme j'ai pas de caisse principale qui s'est lancée peut-être que je vais attendre voilà oh bah allez direct je crois qu'on va aller voir Albi Wix ensuite le gardien le concierge le concierge le concierge il y a le concierge maintenant il y a quoi comme quelqu'un qui va se lancer là mais c'est la maman de Natsayunei oh c'est la maman de Natsayunei je l'ai jamais vu encore oh c'est trop mimi oh je suis trop content il y a trop de personnages qu'on connaissait pas oh mais c'est trop bien mais c'est trop bien il y a des personnes oh c'est trop bien et encore on n'a pas encore vu monsieur Ludwig Ludwig je ne sais plus comment il s'appelle bon on a des trucs à faire on n'aura peut-être pas le temps j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer j'ai envie de jouer ok la plainte lunaire du concierge ok Gladwin Moog le concierge de Poudlard me parle de quelque chose je devrais le rejoindre le ray du hall récompense allo moi aller en cours sur les créatures le cours des créatures magiques et c'est qui c'est Madame O'Nai c'est ça je crois que c'est Madame O'Nai du coup ok et dans le quart du monde on a évidemment vers Poudlard on a une quête qui s'est annoncée c'est celle de notre cher ami ici Tsirona O3 balai évidemment et le concierge c'est une quête secondaire à mon avis je vais le faire en off du coup ça je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup bon je vais devoir vous laisser ça fait dire une heure en fait je ne peux pas dépasser il faut garder un peu de la hype donc demain on ira faire deux ou trois quêtes principales on ira faire le cours des holomoras c'est sûr on ira faire la quête de vol avec les créatures et on finira avec la quête de Serena ou Serena je ne sais pas comment elle s'appelle exactement mais en tout cas on a quand même pas mal progressé ce sera pour moi aujourd'hui la fin de l'épisode numéro 10 j'espère que ça vous a plu le petit j'aime si vous avez kiffé le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette aventure incroyable sachez que je passe toujours des bons moments d'ailleurs je n'ai même pas pris de screen c'est vraiment dommage je n'ai pas pris de screen il y aurait peut-être dû prendre de screen pour la miniature écoutez 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 je ne sais même pas quoi prendre comme miniature en contre celle-ci tant pis si on voulait je prenne quoi là je n'ai pas eu le temps de prendre de miniature il y a des miniatures que j'ai oublié de faire d'ailleurs il y a l'épisode 2 l'épisode 6 je crois qu'ils n'ont pas de miniatures il va falloir que je trouve dans les épisodes des lieux que j'ai visité pour faire des miniatures là ici hélas je n'ai pas de miniatures non plus j'essaierai de peut-être en faire une deuxième je vais voir prenez soin de vous c'était le Don Alex merci encore de suivre l'aventure au guard legacy n'hésitez pas à mettre un petit abonnement pour me dire ce que vous pensez non un petit abonnement parce que non je confonds tout le petit abonnement c'est pour me suivre si vous avez des notifications à aller voir de mon côté avec d'autres sorties de jeu pas forcément du guard legacy il y a aussi sentence les cibles etc n'hésitez pas à aller voir des tests de jeu et tout ce qui concerne les avis sur le guard legacy c'est les commentaires de ma chaîne youtube n'hésitez pas je coupe la caméra je coupe le micro et je vous dis de mon côté à demain et pour vous à demain également parce que je tourne tout demain en fait demain la vidéo elle sort et demain ça tourne mais pour moi c'est pas dans la même timeline que vous moi je tourne le 14 et le 15 février et vous ça sortira 21, 22 par là prenez soin de vous salut tout le monde